Une promenade sur le balcon des Pyrénées, une habitude pour cet homme charmé par les atouts d'une ville qu'il apprend à connaître. Daniel Deherme, homme de la banlieue parisienne, s'est installé à Pau avec l'envie de réussir. Depuis cet été, il est l'entraîneur du billet handball Pau-Pyrénées, club de Pro League. J'ai connu le Béam par le club de Borde, c'était mes premiers affrontements, ça a été dans ce club-là. Il y a une vraie culture de handball avec des équipes qui souvent sont connues pour combattre. Pour moi, arriver à 50 ans, c'était presque un virage normal que de venir dans ce coin pour vivre une autre vie. Daniel, depuis 6 mois, découvre ses joueurs. Entraîneur dès l'âge de 17 ans, passé par plusieurs équipes de filles et de garçons, il a choisi de relancer sa carrière dans un club à forte identité. L'idée, c'est vraiment de fixer celui-ci pour ouvrir les espaces. Vous allez voir, donc là, Abilé rentre en deux et Moreno, il est capable de faire ça. Donc il ne faut pas non plus prendre pour une chèvre. Entraîneur, ancien cadre technique de la fédération, ce technicien aime expliquer, transmettre sa vision du handball. Dans l'intimité de l'équipe lors des séances vidéo, il cadre les choses à sa manière. Moi, j'arrive à dire les choses aux joueurs sans forcément crier. Et c'est important aussi, je dirais, dans la relation entraîneur-entraîné, que les joueurs s'adaptent à d'autres styles de management. J'arrive à un âge et une expérience surtout qui me permet de ne pas forcément m'imposer à travers un comportement autoritaire. Je sais l'être quand il faut. Le style de Herme commence à payer. Classé au milieu du tableau, le BHB fait aujourd'hui partie des clubs qui inspirent la crainte chez l'adversaire. Avec nos moyens, on essaie de tirer le mieux. Mais c'est ça qui est aussi excitant, c'est que, bon, on n'a pas, effectivement, avec plus d'argent, on serait plus dans le confort. Mais ce qui est excitant, c'est d'arriver à tirer le meilleur d'une entreprise comme celle-ci. Le groupe du billet handball est bien décidé à bousculer la hiérarchie, histoire de terminer sa saison plus sereinement au plan sportif.